Le ministre porte-parole du gouvernement a fait une sortie qui a été rafalée. D'ailleurs, moi, m'ont provoqué l'ire de les députés de Beno Bokoyaka. Et moi, je pense aussi, quand on a appris le pouvoir, quand on a appris le pouvoir, quand on a appris l'élection de fournés deux ou trois mois après les élections législatives, il a appris le président Wad. Il a été reconnu, ou si je me rencontre, il a été négocié, Donc, si on a un pouvoir, il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas d'assises populaires pour que vous gouvernez. J'ai bien apprécié le président de la République de recevoir le président de l'Assemblée nationale. Mais il n'y a pas de réunion. Tu reçois le président de l'Assemblée, tu n'as pas de réunion, parce que nous ne sommes pas des ennemis. Il y a des adversaires le soir d'une élection, mais au-delà de ça, nous n'y a pas de réunion. Donc, ce qui est un processus, c'est un processus normal dans le jeu des noms. Mais c'est la démocratie, c'est la preuve. Il a fait une commission de censure. Nous, 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 l'initiés. Abboum Baye, le premier ministre, c'est une commission de censure. C'est la démocratie. Sauf que, bien, ça peut être lourd de conséquences. Parce que la majorité de PASTEF n'avait pas une large majorité. Aujourd'hui, le système en place n'est pas sûr du soutien du PUR ou du Tahaou Dakar. Même du PDS. Ce que je disais, encore une fois, je le répète, je suis un opposant, un opposant constructif. Je suis un opposant constructif. Et ce que je disais, les députés de la paire, de Beno Bokiakar, le ministre porte-parole du gouvernement m'a provoqué. Parce que la majorité de PASTEF n'est pas sûr du soutien. Mais attends, attends. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais je sais que l'on a. Je sais que l'on a le pouvoir. L'opposition est l'exemple d'Abdou Mbou et tant d'autres. Mais c'est des hommes d'État. C'est des hommes responsables. C'est des hommes qui sont à l'écoute du président Makissal. C'est des hommes qui sont à l'écoute. C'est des hommes qui sont à l'écoute du président Makissal. C'est des hommes qui sont à l'écoute du président Makissal. Ils sont à l'écoute. Comme si le président Makissal a recevoir les ministres, le ministre des Finances et d'autres ministres du gouvernement pour les appeler les intérêts du Sénégal. Parce qu'ils sont à l'écoute. Aujourd'hui, cette lune de miel entre Makissal et les nouveaux tenants du régime n'est pas du goût de beaucoup de gens à la faire. d'accord je suis d'accord un parti des prolongements des groupes parlementaires à l'assemblée nationale domany à l'iméguerre moué le président de la république doit parler worden à la voix accueillie président de groupe parlementaire nadez-vous pas ce que qui est au courant un moment nico dans l'interprétation n'est qu'un ami lia li demeney worden à voter une loi de finance en difficulté des classes politicièrât a bernet affaire là voilà votre une loi on va vers le vote de budget parce que le budget on vote au mois de décembre au va-t-il le vote du budget avant nous voter budget via les travaux en commission et tout ça t'es loulou bouillou de gaulle le minimum d'un emploi d'un petit d'un broc et oui ce n'est pas bloqué qu'un mois peut-être c'est les sénégalais donc peut-être d'un an et c'est le président de la république qui doit monter au créneau pour trouver une solution face à ce problème bon côté foule